Salut à tous, c'est Iker et on est parti donc dans la grande finale du split d'été de la Smite Pro League européenne et nord-américaine. Et on retrouvera une équipe de la scène européenne, les Paradigmes, et une équipe de la scène nord-américaine, les Team Solomid. Deux équipes qui reviennent de loin puisque ces deux équipes ont toutes les deux terminé 3ème et ont donc dû passer par le stade des quarts de finale. On a eu les Paradigmes qui se sont imposés 3 à 1 contre les Cloud9 D2A et les Team Solomid qui se sont imposés 3 à 1 contre les Fnatic. Arrive ensuite la demi-finale face aux Titans où les Paradigmes s'imposent assez facilement 3 à 1 et les TSM rencontrent les AFK Gaming. Ça n'a pas été facile puisque les AFK Gaming menaient 2-0, ils avaient 2 balles de match et les Team Solomid sont revenus à 2 partout permettant de s'offrir une 5ème et dernière manche. Et ce sont les TSM qui ont gagné permettant aux Paradigmes et aux TSM de s'opposer dans cette grande finale en BO5 pour un price pool de 50 000$. Allez on part tout de suite donc dans les piquets bas de la première manche entre les Paradigmes et les TSM. Et on est parti dans les piquets ban avec les Paradigmes qui seront en bleu et les Team Solomid qui seront en rouge. On a donc un ban Fenrir pour commencer du côté des Paradigmes, un ban très clairement ciblé sur Kars. Derrière c'est un ban Ratatoxer, là aussi orienté sur le Jungle, sauf que c'est le jungler des Paradigmes Coffred qui semble beaucoup s'être entraîné sur ce dieu là. Les Paradigmes bannent Geb, ban ciblé sur Eonic, c'est vrai que ça ne gêne pas trop Trickstank qui est un joueur assez polyvalent et qui aime autant les supports offensifs que les supports défensifs. Puisqu'il a déjà joué dans ce tournoi Geb et on ban finalement Freya du côté des TSM, on ne veut surtout pas voir Funballer sur ce pic là. Ce qui laisse le first pic à Okong, ce qui laisse Bellona open à Okong, ce qui laisse beaucoup de choses. Et donc forcément à Okong récupéré par les Paradigmes et Bellona par les TSM sans doute pour Divios. Et on récupère Athena, donc là très clairement on est sur du top pic qui est parfois ban mais cette fois-ci ils ont été laissés open pour essayer de gêner les pics du moment de Coffred, de Garz, d'Eonic et de Funballer. Donc forcément ça laisse les dieux entre guillemets très 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 souvent ban open comme Aokong, Bellona et Athena qui sont les trois persos qu'ils ont décidé de rush. Chez les Paradigmes, on devrait aller chercher peut-être un Janus mid, pourquoi pas, et un Ymir, donc a priori AMC. AMC pour les Paradigmes, what the fuck ? Pourquoi AMC ? Alors je comprends AMC dans la game pour la cinquième place où Riggs a joué AMC. Mais là dans cette finale-là, contre des dieux aussi mobiles qu'Athena et Bellona, prendre un perso qui n'a ni dash ni jump, ça me semble compliqué. Alors après ils seront bien défendus par Ymir et Aokong qui sont d'énormes frontlays, donc ils n'auront pas forcément le souci d'AMC, ils vont devoir gérer Aokong qui n'est pas forcément facile à gérer. Mais c'est étonnant de prendre un AMC plutôt qu'un autre perso. Alors AMC a des forces, bien évidemment c'est l'un des persos qui a le plus de vitesse d'attaque dans son kit de sort grâce à sa ruche. Il a une bonne mobilité en vitesse de déplacement s'il se trouve autour d'une ruche, il a du slow, il a du disarm maintenant, on le sait, mais qui n'est pas forcément facile à placer. Et il a un bon burst avec son sting, donc avec son ultimate, et un bon depush avec son 2, le swarm. Donc il a des forces, ce dieu c'est indéniable, mais c'est difficile à sortir en compétitif, un dieu qui n'a pas de mobilité. Alors bien évidemment, maintenant que le sprint a été nerf, on peut envisager un flash sur AMC, donc un flash de combat pour se repositionner en late game. Donc flash de combat et purification, mais est-ce que ça suffira face à une Athena qui jouera sans doute au flash également, et derrière elle pourra flash contre fond ou dash contre fond, donc ça sera pas forcément facile pour AMC. On a ban Apoache d'un côté et Janus de l'autre, assez logique, on ban le Janus de Lobster et de l'autre, on ban le Apoache, le berceau de la scène Ena, qui semble être vraiment apprécié. On l'a vu par MSSIS, on l'a vu par The Bush, on l'a vu par Kiki Socheki, donc cette fois-ci on décide de le retirer. Ce qui laisse Agni pour The Bush, ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas vu sur ce personnage-là, il est très très fort avec. De toute façon, The Bush était capable d'à peu près jouer n'importe quoi au mid. Bon, Lobster c'est à peu près pareil, est-ce qu'il va pas partir sur une Isis Lobster ? Il pourrait également, ouais je pense Isis pourrait être un bon choix ici, même si ça a peu de mobilité également, ça a du contrôle, ça a le Circle of Protection qui va permettre de protéger AMC peut-être. Ah non, un Kronos, Kronos mid pour Lobster, donc a priori, pour le moment il manque plus que le pic. Ah non, c'est pas Kronos mid, ça sera Kronos solo et Scylla mid pour Lobster. Donc une composition majoritairement magique, on a 4 dieux qui fait des dégâts magiques dans la composition des Paradigmes, une composition étonnante que nous sortent les anciens TrigXport ici, puisqu'on a une Scylla mid, un Kronos solo, un Ymir en support, un AoKong jungle et un AMC, donc ça sera pas le Ymir jungle de Kofred. Et chez les TSM, on va récupérer un tir pour Divios en solo, donc Bellona jungle, Athena en gardien, Rama en hunter et Agni mid. La composition des TSM est très orientée des gars physiques, puisqu'on a seulement en dégâts magiques Agni principalement, et le défendeur au fond de la puce et le shield wall d'Athena, bon ça équivaut pas à un deuxième match c'est sûr. Du côté des Paradigmes par contre c'est complètement l'inverse, 4 dieux qui infligent des dégâts magiques, et seulement 1 qui infligent des dégâts physiques. On verra quel sera le choix d'itemisation du côté des TSM, mais Athena, Bellona et Tyr peuvent vraiment bien tanker en late game les dégâts des Paradigmes. J'aime bien la composition des Paradigmes qui est un petit peu étonnante, mais attention, ils ont peu de frontlane, ils ont seulement Ymir, de l'autre côté il y aura Bellona, Athena et Tyr, et je peux vous assurer que c'est plus facile à jouer quand vous avez deux gros tanks devant vous plutôt qu'un seul. Donc attention, attention, après Cronos est contrairement à AMC difficilement tuable, car il a un ultimate si il arrive à le placer, et si là, elle a le aimer monster qui libre une contrôle et qui lui permet de se déplacer rapidement, et la Sentinelle comme Sword Escape, donc seul AMC est une target facilement tuable du côté des Paradigmes, le reste ça peut tenir. Alors on est parti donc dans la première manche de cette grande finale qui se joue en BO5, on aura donc Xalia, Solo Lane avec Scylla, d'accord, Kofred en Jungle avec Haokong, Lobster mid avec Cronos, donc c'était bien un Cronos mid, et finalement une Scylla Solo Lane, on aura Trickstank en Gardien avec Ymir, et enfin Funtballer qui jouera Amusengab en Hunter. Chez les TSM, c'est une composition beaucoup plus classique, avec Divios qui jouera Tyr, on aura Garth qui jouera Bellona en Jungle, The Bush qui jouera sur la mid-late Agni, et Onik qui jouera en support Athena, et enfin Snoopy sur son Rama. Pourtant il a été un paquet de fois ban ce pic-là, le pic de Snoopy, mais cette fois-ci il l'aura, et il va peut-être faire carnage sur un AMC qui devra se servir de sa ruche, et de sa bonne mobilité pour éviter les Astral Barrages de Rama. En termes d'itemnisation, on notera Trickstank qui a déjà le flash sur son Ymir, et on a un élixir de puissance sur Bellona, et un élixir de puissance sur Kofred, et sur Xalia avec sa Sylla solo lane, l'élixir de puissance qui va permettre de tenir leur ligame face à tir, c'est pas forcément facile, mais avec l'élixir de puissance et le buff de mana qui lui donne 10% de cooldown réduction, normalement Xalia ne devrait pas trop, pas trop se faire push. Lobster qui fait les bacarpies tout seul, de l'autre côté c'est AMC et Ymir qui font les mid-arpies, du côté des paradigmes de gauche, tout simplement parce qu'Ymir avec son Glacier Strike, et AMC avec son Swarm, ça fait quand même tomber relativement vite les mid-arpies, et sachant que de l'autre côté, Athena et Rama sont quand même un petit peu moins forts au niveau 1, donc on préfère pas se battre contre eux tout de suite. Et on farm du côté de Kronos, alors on notera que c'est exactement le même starter, bon sauf sur la duo lane comme on l'a vu, mais on n'a pas encore fait les mid-arpies de droite, et on n'a pas encore fait le buff de dégâts des deux mid-laners. Voilà, ça va être fait par les paradigmes. Garce qui voit ça un petit peu tard, Kofret qui a déjà plus de mana, qui a déjà plus de mana avec son Naokong, alors il peut se servir de son passif pour en consommer pas trop. Et je pense qu'AMC et Ymir vont mettre une énorme pression sur Rama, Athena. Alors AMC a des défauts, comme on l'a dit, peu de mobilité, mais il a des forces, c'est un des meilleurs hunters en dépêche, et il est avec l'un des meilleurs gardiens en dépêche du jeu. Donc forcément, Athena et Rama vont se faire push en début de partie, et on le sait, ça permet d'être safe, de faire la lane le premier. Donc ça devrait aller dans les au moins 4 premiers levels pour cet AMC, mais derrière ça devrait se confliquer très clairement. Xaliac essaye de mettre des autos à Divyos, Divyos qui met un power cleave, ça fait mal à Scylla, ça fait très très mal. Scylla qui a un lassoil vampirique, vu qu'elle avait start avec l'élixir de puissance, elle n'a pas de petite breloque par exemple, ou d'artefact pour gérer un petit peu mieux sa mana, et avoir un petit peu plus de puissance. Et comme prévu, Scylla prend la pression assez logiquement, malgré sa potion de puissance physique. On met le Swarm, on met le Glacier Strike, et comme vous le voyez, ça dépoche très bien sur la mid lane. C'est le fameux 2 contre 2, Aokwong Kronos. Beaucoup de dégâts, mais Aokwong étant très fragile. De l'autre côté, c'est un combo un petit peu plus puissant. Eagle Rally et les Renfire, ça peut aller très très vite. Donc attention de ne pas se faire choper au niveau 5 par Bellona et Agni. Alors on est parti sur deux starters classiques, sur les Hunters dans cette game, pris de la mort, et on va partir sur le gantelet du Devoreur de chaque côté. Agni a déjà fait son premier bac, il a acheté une purification, et les bottes en deux. Exalia, regardez Divios qui se met devant, pour qu'Exalia prenne des coups gratuits, des archers. C'est un semi-troll ça, de la part de Divios. Et comme je l'avais dit, Funballer, Max, bien évidemment, sont deux sur AMC. Et pour le moment, bien évidemment, ça tient. C'est en teamfight que AMC devra faire très attention à ses adversaires qui peuvent lui sauter dessus. On a quand même une Athena qui peut dash, une Bellona qui peut sauter dessus avec le Eagle Rally, et le saut avec le Shield Bash. Et on a Tyr qui peut également lui sauter dessus le Eagle Rally. On flash au même moment sur Trixmank, pour éviter le contrôle du Eagle Rally. Derrière le Shard of Ice, quasiment tout le monde était sorti de la zone sophéonique. L'Astral Barrage, on va essayer de tout mettre sur Trixmank, qui va se faire tuer par Snoopy. Et ça y est, le premier Astral Barrage qui passe en totalité pour le Hunter des TSM. Faut-il laisser Rama à Snoopy ? C'est la question. Beaucoup d'équipes nord-américaines auront répondu non. Et pour le moment, les Paradigmes lui ont laissé. Est-ce que ça ne va pas poser problème ? C'est la question. Déjà, 1-0 pour les TSM et 1-0 pour Snoopy. On a fait les bottes de mobilité du côté d'Athéna. On va essayer de counter le bleu de Scylla. Forcément, regardez Scylla à Okwong. C'est beaucoup de dégâts, mais c'est très fragile comparé à Tyr Bellona qui sont deux guerriers. Ils ont réussi à protéger leur bleu, mais derrière, Scylla doit se dire qu'il faut qu'elle défende sa lane, à devoir utiliser sa sentinelle à travers le mur. Aokwong qui repart. Finalement, Diviose qui va laisser Kofred partir. Et Lobster et Kofred vont faire leur blue buff, leur speed buff ensemble. Kofred qui maxe son troisième sort sur Aokwong. Hop, et pour le moment, Xalia qui tient. Il n'a pas encore son crush. Au niveau max, mais ça ne serait tarné. Finalement, ça tient. Seul ce move là où Trickstank, malheureusement, était un petit peu essolé. Il est mort. Mais pour le reste, ça va. Les TSM n'ont pas pris un énorme avantage avec ce kill puisqu'ils sont seulement à 200 gold d'avance. Le flash, le wall. Oh, le rolling asso qui est cancellant l'air. Derrière, on a le défendeur au folympus. Il faut sortir de la zone. C'est bon, ça passe. Eonic qui va essayer de contre-attaquer. Après, ça ne va pas mener forcément à grand-chose car aucun autre des TSM ne décale. Garz n'étant pas là et The Bush étant à la base, ça tient. Et on est sur un Ymir qui max son troisième sort, le Frostbritz classique pour un Ymir support, sachant qu'en jungle, on va plutôt maxer le Glacial Strike. On dépoche et on essaye de prendre des levels du côté des Paradigmes grâce à une bonne gestion à peu près du farm. Ça tient. On n'est pas trop trop loin derrière. Là, forcément, il y a la ligne qui va être retenue par Trickstank, sachant que Funtballer est en train de revenir sur la laine. Et que Zalia va essayer de récupérer quelques Golds sur les Sbires qui arrivent sous tour. Donc finalement, on est sur un écart qui n'a pas trop changé de 500 Golds à peu près grâce au First Blood réalisé par Snoopy, enfin par quasiment toute l'équipe des TSM, puisque Snoopy a pris le kill avec son Astral Barrage de très très loin. On met le Crush. Zalia qui attend que tous les Sbires aillent dans le Crush et finalement pas encore assez de D-Push comme vous le voyez pour bien, bien récupérer tous les Golds. On regarde la différence de farm entre Divios et Zalia. 3800, le Frost Breeds. Attention, c'est en train de fight sur la Midlane. Le très bon compte fond de l'Erenfire, Noxus Fume, le Shard of Ice et Trickstank qui va encore mourir ! Cette fois-ci, c'est des coups de Zalia. Oh, la Locofred qui n'a pas le temps de finir son King of the Seven Sea, c'est ça ? Le Roi des Sept Mers. Et on met encore un très très bon Astral Barrage. AMC Caprichère, le Lowbringer. Ah, il n'arrivera pas à sortir de la zone du Lowbringer de tir derrière le défendeur. Il faut la puce le confondre. C'est la mort de Lobster qui n'a pas le temps de finir son ulti. Ah là 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 ! Et c'est Zalia qui est obligé d'utiliser sa Sentinelle. C'est finalement un 4 pour 1 en faveur des TSM sur ce fight. Très belle gestion et on voit la force des tanks en early. C'est généralement beaucoup plus fort qu'une compo carry. Là ici, Garza a quand même très très bien tanké. Pareil pour Divios, pareil pour Eonic. Et sachant, je n'ai pas vu quel est le joueur qui a pris le kill du côté des Paradigmes. J'ai hâte de voir le score. Mais vous le voyez, 1600 d'XP d'écart, 1400 gold. Et on a mis un kill sur Divios, deux kills sur The Bush. Et celui qui est mort, c'est bien évidemment Agni. Donc teamfight assez étonnant. Malheureusement, Coffred avait trois adversaires qui pouvaient utiliser son ultimate avec le seuil de kill swissol, donc le seuil de mort. Et malheureusement, il n'a pas eu le temps de le mettre. Il est mort avant. Donc c'est dommage. C'est dommage pour Coffred, qui aurait peut-être pu enchaîner. Je rappelle qu'avec l'ultimate Aokon, vous récupérez une partie de vos PV. Bon, ce n'est pas énorme quand vous avez l'ulti niveau 1. Mais ça lui aurait peut-être permis d'enchaîner, de retomber et de faire un 3. Et ça aurait peut-être pu prendre un kill. Malheureusement, ça ne s'est pas passé comme prévu. Et les TSM qui snowballent déjà un bon avantage. 1200 gold d'avance, 1300 gold d'avance en seulement 8 minutes de jeu. Attention, le Fearless, le Power Cleave. Et on le voit, un tir est un perso qui fait mal au personnage fragile. Son combo fait très 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 mal. AMC, AMC qui va se faire tuer. Et on sent les défauts. Pourquoi ce pick AMC ? Derrière, on va faire très très mal à The Bush. Ils sont en supériorité numérique. Le Shard of Ice qui fait de bons dégâts. Et derrière, Coffred qui réussit à terminer cette fois-ci avec son ultimate. Le stop time qui ne touchera pas. Il faut réussir à placer un 3. Oh, le très bon contre-vente d'Eonic qui sauve Garz. Très bien joué de la part du support des TSM. Garz était mort, 100 secondes fond d'Athéna. Très bien joué de la part des TSM. 6-2 pour le moment, toujours devant dans cette partie. Snoopy qui est en train de mettre la pression sur la T1. Pourra-t-il la faire tomber ? A-t-il suffisamment de dégâts à ce moment-là de la partie ? Ah, quand même. Il a l'établi de guerrier. Il a le ganté du dévoreur. Crâ, deux doigts. Il faisait tomber cette tour. Est-ce qu'il va essayer de la faire tomber ? Oui. Il lance le steroid pick me up. On met le wall, l'ice wall du côté. Et ça ne change pas. Ça ne change rien. Cette tour est tombée. Bien joué. Maintenant, Snoopy est en difficulté. Attention, attention. Est-ce qu'ils vont réussir à le tuer ? Il n'y a personne d'autre. Il n'y a pas de Defender of Olympus venant d'Athéna. Le Glacial Strike, il utilise la Bidze pour ne pas être slow encore plus longtemps. Le Swarm qui n'a pas touché. Parce que ça aurait fait plus de dégâts que ça. En termes d'itamisation sur Coffred, on part sur la Serre de Bancroft. Un bot de match, Serre de Bancroft. Un grand classique sur Haokwong. Et on joue au flash et à la purification. Mais pour le moment, c'est dur. C'est dur pour les paradigmes. Il faut qu'ils tiennent. Ils ont une composition bizarre. Si là, ça ne scale pas en early. Kronos, ce n'est pas fou, fou, fou en early game non plus. Donc, attention. Attention. Il faut tenir le combo. Le combo très violent. Un dash contre fond. De Eagle rally. Le lowbringer de tir. Ils ont, je le répète, beaucoup, beaucoup de façons d'initier les combats. Et ce n'est vraiment pas facile. C'est vraiment une méta qui est basée là-dessus à l'heure actuelle. Ok, on a un petit peu Nerf early game. Mais on a détruit la Haok. Donc, en détruisant la Haok, les dieux prennent des sorts de mobilité. Prennent des actifs de mobilité. Comme des agilités célestes. Comme des flashs. Et forcément, ça devient un jeu beaucoup plus tourné sur le fait de catcher les adversaires qu'avant. Donc, c'est pour ça qu'on voit une recrunaissance d'Athéna. Alors qu'à un moment, on en voyait quand même un petit peu moins. On voit également beaucoup de Bellona, de tir. Des persos comme ça. Le lowbringer. Derrière, il tâche à travers en forme défensive. Et il va essayer de mettre un fearless. Oh, il sait bien jouer. De la part de Xalia. Qui essaye de temporiser en mettant son Naive Monster. Pour ne pas pouvoir se faire repousser. Le Eagle rallye. Mais finalement, Xalia est un petit peu seule. Aucune réaction venant de ses alliés. Si la réaction, c'est de faire la golfurie. Est-ce qu'ils vont pouvoir la défendre ? C'est la question. C'est les paradigmes qui récupèrent la golfurie quand même. Donc, ça reste rentable. Astral Barrage qui n'aura pas forcément fait mouche. Cette fois-ci, du côté du Snoopy. On met le slow avec le miel. Attention. L'ultimate de Kronos. Il revient complètement dans le temps. 8 secondes dans le temps. Le rolling asso. Il réussit à placer le sort. Et je pense que Lobster ne peut que mourir. On met le compte fond. Et on laisse le kill. On laisse le kill. C'est bien joué de la part d'Eonic. Il aurait très bien pu mettre le Shield Wall. Qui aurait sans doute tué Lobster. Il a laissé le kill à The Bush. The Bush qui se met donc très bien. 3, 2, 1. Il est mort deux fois dans cette game. Mais il a quand même 3 kills. C'est celui qui a le plus de kills avec Snoopy. Dans cette game pour le moment. Donc finalement, le trade était équivalent. Vous voyez. C'était équivalent. Cette goal fury n'est pas forcément worse. On tue Xalia. On a quand même derrière perdu un joueur. Et on a essayé de faire tomber l'AT1 de la midlane. Qui a pris cher quand même. Donc ça reste rentable. Pour les paradigmes d'avoir fait cette goal fury. Mais bon. Xalia se met en difficulté. Il a juste... Bot de mage. Ceinture du sorcier. Du côté de tir. On est à 1,02. On va partir sur de la résistance magique. On a déjà le TP rang 3 du côté de Divios. Qui ne change pas son style de jeu. Vraiment. A différencier. Comparé à Cyclone. Et comparé à Xalia. C'est vraiment qu'il se met au service de son équipe. En ayant un TP pour participer au kill très 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 tôt. Il peut déjà déjà décaler à 12 minutes de jeu. Alors c'est très rare d'acheter le... Généralement on achète le TP quand on est en difficulté. Mais là Divios gère tellement sa game. Qu'il n'a pas forcément besoin de plus de dégâts. Ou plus de sustain face à Xalia. Puisqu'il tient très très bien la lane. Donc finalement il a fait le choix d'acheter le TP. Pour pouvoir justement bouger. Car il sait très bien que c'est quand même dur à tuer une Sylla. Avec un tir grâce à son immune contrôle sur son ultimate. Qui l'empêche de faire le Fearless. On met le Shard of Ice. Et derrière on réussit à faire tomber la T1. Le Eagle Rally. Tristan qui se fait focus. Qui est le seul front laner des Paradigmes. Qui va se faire tuer par un Rainfire de The Bush. L'Astral Barrage de Rama. Il n'a pas touché à Hong Kong. Mais c'est pas trop trop grave finalement. Puisqu'il réussit à faire tomber la T1 de la mid lane. Et derrière il continue. Il force le High Monster de Xalia. Xalia qui met le High Monster sur Eonic. Mais on le voit ça fait encore très 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 peu de dégâts. En plus on a eu la mulette de réconfort sur Bellona. Du côté d'Atheda. On est parti sur le rang 2. Donc pour pouvoir avoir 200 PV. Et 45 de résistance magique je crois au rang 2. C'est un rang 2 qui est très très rentable. Comparé au prix qu'il coûte. Et donc c'est pour ça qu'ils l'ont pour le moment laissé au rang 2. Tyr et Athena. Sachant qu'ils ont déjà la mulette de réconfort dans les mains de Bellona. Donc ça sert à rien d'en faire plusieurs. On va se servir de Snoopy et de Bellona. Pour faire finalement tomber la dernière T1 qui leur manquait. La T1 de la solo lane. Ymir qui arrive. Qui est le seul front laner. Le flash Frostbreeze sur Bellona. Qui utilise sa bits derrière le Fearless. Le défendeur Follinpuce. Heureusement il ne touche pas Trickstank. Mais Trickstank est quand même assez mal barré. Bellona on met le slow. Derrière le crush. Est-ce que ça sera suffisant ? Ah Okon qui était obligé de fuir avec son boiteur illusion. Et le pauvre Trickstank va encore mourir. Et là c'est vraiment pas forcément de sa faute. Je trouve que c'est dû à la composition. Trickstank est à 0-4-1. Mais malheureusement il n'y a aucun autre front laner. Donc forcément les TSM le focus. Et savent que derrière. Bah c'est très très difficile. Pour les paradigmes de tenir un combat. En ayant plus de tank avec eux. On a fini le livre de Thoth du côté des paradigmes. Enfin du côté de The Bush pardon. N'importe quoi ce que je dis. Et du côté de The Bush on a fait un livre de Thoth. Chez Lobster on va faire une ceinture du sorcier. Et en termes d'itemnisation regardez le retard de Funtballer comparé à Snoopy. Snoopy a déjà fini la cheval. Il part sur l'exécuteur. Tandis que Funtballer lui a zappé la cheval. Et part sur l'exécuteur. Il l'a seulement au rang 2. Donc il y a pas mal d'écart de gold entre les deux joueurs pour le moment. On va regarder un peu l'écart de gold entre Xalia et Divio. Ce n'est pas si violente que ça. Puisqu'on est sur du 500. Sachant que la gold fury a été faite par les paradigmes. Ça signifie bien quand même que les tours aident un petit peu. Je rappelle que une T1 donne 100 gold à chaque joueur. Donc les 3 T1 ça représente 300 gold. Bravo Iker. Et donc ça donne une bonne partie de l'écart. Après il y a une partie des gold de la gold fury qui a été donnée à Xalia malgré sa mort. Bien évidemment puisque la gold fury donne des gold et de l'XP à chaque joueur sur la map. Peu importe s'il soit vivant ou mort. Et forcément les paradigmes jouent de manière défensive. Snoopy va pouvoir aller récupérer la première gold fury pour les TSM. Et l'écart qui va forcément augmenter et passer les 5000 entre les deux équipes. Sachant que Trickstank ne peut pas forcément y aller. Il est parti sur les bottes de mobilité. La souveraineté il part sur la mulette de réconfort. Mais il ne tanque pas suffisamment pour un Ymir. Pour le moment un Ymir support. C'est une composition bizarre. C'est une composition qui... Enfin c'est très bizarre de la part des paradigmes. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas des champions qui peuvent snowball en early game. Si là c'est pas fort en early. Aokong bon ça fait mal. Kronos ça fait mal aussi. Mais c'est pas extrêmement fort en early game. Donc je suis assez étonné, assez sceptique de leur composition. Le Eagle Rally on force Coffred. Et il va mourir. Le Sycam ne changera rien de Xalia. Coffred a complètement implosé. Snoopy qui se fait Defender of Olympus. Snoopy qui est Rolling Assault. Il va s'en sortir. Finalement. Ils ont juste fait claquer du teammate d'Athena. Ils ont à mort. Ils sont en train de faire une rotation pour la T2 de la solo lane. Avec Eonic qui zone avec son Athena. Qui cherche l'information. AMC n'est pas là. Le flash de Trickstank. Le Shard of Ice. Et derrière le Rolling Assault. On sort de la zone. Du côté de Snoopy. C'est bien joué. On essaye de mettre la pression. The Bush qui met un Renfire Noxusum. Le Pats of Flame. Attention il n'a plus de mobilité là. Sachant que Divios est là pour semer le trouble. Le dash contre fond de la part d'Athena. Sur deux personnes. Le Rolling Assault en construction de Snoopy. Il décide d'aller chercher les dégâts. Avec. Oh quel bon soutien ici de Snoopy. Qui choisit la bonne target. Il aide Divios. Et il réussit à prendre le kill. Le High Monster qui ne passera pas malheureusement. The Bush qui prend le kill sur Kronos. Et finalement. Athena qui s'en sort à 4 HP. Mais vraiment à 4 HP. The Bush qui croque. Qui égide au bon moment. Mais ça ne sauvera pas à Okonk. Peut-il faire la différence ici ? Le Eagle Rally qui revient. De Bellona. Et le Blue John. Et on prend le kill. Bien joué. Exalia qui prend très cher. Qui va se faire shit bash. Et finalement. Oh. Snoopy qui a tenté une Astral Strike. A travers le Phoenix. Malheureusement. Ça ne passe pas. 14 à 3. Pour les TSM. Et un écart de gold. Qui vient de passer. Les 8000. Oh là là là. C'est une game à sens unique. Que sont en train de réaliser les TSM. C'est la game la plus rapide. De. Ce. De cette LAN. Qu'on est en train d'assister. Avec. Une draft très très étonnante. Des paradigmes. Je sais. J'insiste beaucoup là dessus. Mais ceux qui suivent beaucoup les games compétitifs. Depuis quelques temps. Seront d'accord avec moi. Que la draft. Donc c'est à dire. Les pick et ban. Des paradigmes. Sont bizarres. Dans cette game. C'est très bizarre. Comme team. 4 dégâts magiques. Que des. Que des hard carry. Que des carry. Qui sont très très forts en late. Scylla. Chronos. AMC. Je trouve ça plutôt orienté late game. Avec seulement un Ymir. Bon. Ymir. C'est fort. Mais tout seul devant. C'est compliqué. C'est compliqué. Donc une draft très étonnante. De la part des paradigmes. J'espère qu'ils. Enfin pour moi. Ils auraient dû partir. Par exemple. Sur un Sun Wukong solo. Pour Xalia. A la place de Scylla. Ça aurait déjà un petit peu plus équilibré leur équipe. Et pas un AMC pour Fumbler. Mais genre un Apollo. Ou une Medusa. Ça aurait déjà un petit peu plus équilibré l'équipe. Parce que là. C'est vraiment très étonnant. Comme draft. Alors ils ont tenté. Mais malheureusement. Je ne sais pas par quelle opération. Du Saint Esprit. Ils espéraient gagner cette game. En fait. Parce que c'est une draft qui est très bizarre. Parce que. C'était logique. Qu'ils prennent la pression en début de partie. Avec leur composition. Que Scylla soit sous-tour. Que finalement. Aokong. Aokong. Et du mal. Avec Kronos. A faire quelque chose. Contre Bellona. Et Agni. Qui sont des persos. Pas faciles à tuer. Pour un Aokong. Pas faciles à tuer. Pour un Kronos. Le Path of Flame. Aide beaucoup. Le Eagle Rally. Le Dash. Enfin. C'est compliqué. Compliqué. Alors on met le Wall. Avec Divios qui arrive. Sur le côté. Pour zoner. Et forcément. C'est la prise. De la dernière T2. Et on est sur un écart de goal. De plus de 10 000. Entre les deux équipes. A. Seulement. Avant les 20 minutes de jeu. Enfin. Un 20 minutes de jeu. On a fait une colère de Jotun. Regardez le stuff. De Divios. Il a acheté le rang 2. La pierre de Gaïa. Il a la résistance. Du rang 2. Sans doute. De plus tard. Du bouloir. Et il achète la colère de Jotun. Pour avoir de la CDR. Il a réussi. A voler le bleu. De Xalia. Et derrière. On va back. Il n'y a quasiment. Aucune ward bleue. Dans cette game. En termes d'itémisation. On regarde le reste. On a une Bellona. Avec. Une amulette de réconfort. En deuxième objet. Qui était un très très bon choix. De la part de Garz. En jungle. Face à autant de dégâts magiques. Ensuite le marteau de givre. Ensuite l'exécuteur. Aucun intérêt. De faire l'aïe cheval. Ici. Il y a tellement peu de dieux. Qui implisent les dégâts physiques. Il part sur. La coquille d'absorption. En actif. Qui est également. Qui est également. Qui est un excellent choix. Quand vous jouez. Contre un Ymir. Contre une Scylla. Contre un AMC. Contre des persos. Qui peuvent vous burst. Finalement. Très très vite. C'est également un bon choix. Face à un Nao Kong. Donc. J'aime beaucoup. Les choix d'objets. Des TSM. Qui ont été très très inspirés. Parce que c'est bizarre. De jouer contre. Une composition adverse. Qui a 4 dégâts magiques. C'est pas tous les jours. C'est rare d'ailleurs. D'en voir des compositions. Avec autant. Autant de dégâts magiques. Donc Snoopy a fait un High Cheval. Lui tout simplement. Parce qu'il faisait face à un AMC. Encore ça peut être logique. Même si c'est vrai. Qu'on aurait pu imaginer. A la place de l'High Cheval. Ici. Un Fatalis. Sur le Bill Gantley du Devoreur. Qui peut se faire. Quand vous jouez. Contre très peu de dégâts physiques. Je pense que ça peut être intéressant. On a fait une lame élée. Sur Aokong. Aokong en 3ème objet. Et on part maintenant. Sur la lance d'hommage. Sur Chronos. On part sur l'étreinte démoniaque. En 3ème objet. Mais on est vraiment. Très très en retard. Regardez le stuff de Snoopy. Et le stuff de Funtballer. Snoopy a quasiment fini son rage. Alors que Funtballer est en train de le faire. Mais c'est son 4ème objet. Il a un objet de retard. Par rapport à son adversaire. Alors bien évidemment. Il faut zoner. Il faut mettre des centries. Profondes du côté des TSM. Pour s'assurer. Divios qui troll un peu. Divios qui troll un peu. Ils attendent tout simplement. De voir si les paradigmes vont sortir de leur base. Regardez. Les centries des paradigmes. Qui sont vraiment aux portes de leur base. Vraiment pour limiter la casse. Coffret qui essaye de récupérer son speed. Mais forcément. Il prend des Rainfire. Le Fearless. Coffret qui va mourir. Peut-être le temps de décoller. Et oui c'est ça. Avant de partir. Il est mort. Ah là 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 là. Coffret qui donne un kill. Et là. Qui aurait dû se méfier quand même. A ce moment là de la game. Quand vous avez 10 000 goals de retard. Et que vous allez chercher votre speed. Vous pouvez être sûr. Qu'il y a quelqu'un qui va venir vous embêter. Donc move très bizarre. Après je pense que les paradigmes. Ont assez d'expérience dans le jeu. Pour savoir que cette game. Est déjà malheureusement perdue. Alors. Ils ont dans l'idée de pas surrender. Mais c'est vrai que bon. Là. Il pourrait. Il y aurait des équipes qui auraient surrender. Mais eux. Ils jouent le jeu. Jusqu'au bout. Mais bien évidemment. Ici. Cette game. Est normalement. Gagnée. Par les TSM. S'ils font aucune. Grosse. 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 Grosse erreur. Parce que. Une petite erreur. Je pense que ça suffirait pas. Au paradigme pour revenir. Mais. Bon. Mourir. 5 fois d'affilée. A 5. Faire un déicide. 5 fois du côté des paradigmes. Ça pourrait leur permettre de revenir. Parce qu'on est sur des temps de repop. Qui sont pas encore très longs. Donc même s'ils arrivaient. A faire un 5 pour 0. Les paradigmes. Ils arriveraient pas. A enchaîner sur beaucoup d'objectifs. Sachant que la golfurie n'est pas up. Le fire n'est pas up. Ils iraient peut-être chercher une T1. Peut-être 2 T1. Mais ils pourraient pas prendre. Guerre plus. Donc là forcément. Eonic. Qui va tenter des comptes fondes. Pour casser les purifications. Trickstank qui tanque. Mais Trickstank qui ne tanque pas suffisamment. Avant que son émir. Mour. Mour de Lobster. Mour de Trickstank. Et Cofret qui implose complètement. C'est un 3 pour 0. Double kill de The Bush. Derrière on va chercher. L'Astral Barrage. L'Astral Barrage qui touche deux fois. Non une fois. Seulement du côté de Snoopy. Mais on va quand même réussir à prendre le kill sur Funtballer. Et on va terminer la game. Bien évidemment du côté des TSM. Qui vont mener 1-0 dans cette grande finale. Match très bizarre. Draft. Choix de dieu. Très étonnant. De la part des Paradigmes. Ça n'a pas payé. C'est dommage. Et les TSM qui s'imposent donc. Dans la première manche de cette grande finale. Et les Paradigmes qui vont devoir se réveiller. J'ai hâte de voir leur prochain draft. Pour voir s'ils vont complètement changer de stratégie. Car là ça n'a pas du tout marché. Face aux TSM. Qui doivent être un petit peu étonnés. De la composition des Paradigmes. En tout cas je serais très étonné. D'avoir joué contre une composition. Comme celle des Paradigmes. Alors qu'ils ont réussi à s'imposer 3-1 contre les Titans. Et 3-1 contre les Cloud9. Donc voilà. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. Si vous avez apprécié cette vidéo. Vous pouvez également me suivre sur Twitter et Facebook. Donc à la prochaine. Pour une nouvelle vidéo de Spite. Spite.